... ... ... ... ... ... ... Salut à toutes et à tous ! Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui m'a beaucoup marqué sorti sur un PC et après sur PS2 il s'agit de... ...mafia ! ... ... ... ... ... ... ... ... Je ne veux pas que personne ne me voit, si tu sais ce que je veux. Ce n'est pas mon habit de vivre avec des gens comme toi. J'ai une proposition de business pour toi, Détective. T'as vu le nom Salieri ? Vous avez quelque chose à venir avec lui ? J'ai travaillé avec lui depuis plusieurs années. Maintenant, il veut qu'il me débrouille. Ralf, je vais vous présenter, c'est un idiot. Mais il a une autre façon avec nous. Ralf, c'est Tom. Vous trouverez une voiture, Tom. Vous trouverez une voiture, Tom. Vous trouverez une voiture, Tom. J'ai décidé de vous donner un coup, Tom. Je préfère les faces de nouveau. Ralf, c'est mon neveu. Je dois dire, vous avez des balles, Tom. Je vais vous donner un peu de trucs. Je vais vous donner un peu de trucs. Christ, c'était fou. C'est parti. C'est parti. Il y a quelque chose d'insupportable dans ce jeu, ce sont les temps de chargement. Pour les graphismes, le jeu est beau, il n'y a rien à regretter. Pour la bande-son du Jazz New Orleans au programme. Moi ce que je n'ai pas aimé au niveau des musiques, c'est quand elles sont en plein milieu et quand on pose, la musique revient au début. Pose, dépose. Pose. Dépose. Dans ce jeu, si vous coupez les effets sonores, vous coupez aussi la musique. La musique fait partie des effets sonores. Là, je vais jouer au niveau sombre. Et c'est le niveau 1 que j'ai choisi. Le premier niveau du jeu, il est très sombre et très dur. Allez, les niveaux sombres de ce jeu sont beaucoup plus sombres que mon costard. On suck. C'est parti. La mission que j'ai chargée s'appelle Fair Play. Elle montre à quel point le jeu ne l'est pas. Parce que vous devez conduire un bolide en pleine nuit. Le bolide n'a même pas de phare pour vous éclairer. Vous devez le conduire en à temps limité sans l'abîmer du tout. Le bolide fait un bruit du temps de sa gazon. Écoutez. Contrairement aux autres jeux de Bad Guy, GTA ou Juste Cause, Mafia n'est pas très violent. Car le jeu ne repose pas que sur le règlement de compte. Dans certains passages du jeu, il faudra protéger des gens. Ce qui est bien avec le jeu, c'est qu'il mélange et jeux vidéo et cinéma. Certaines cinématiques sont vraiment bien à regarder. D'autres, on voit bien que c'est vraiment raté. Je vous préviens. Dans ce jeu, il y aura beaucoup de phases de conduite. Cela vous aidera pour faire des courses. Non, pas aller au magasin. Je parle de faire des courses de voiture. En conclusion, malgré certains défauts qui sont les erreurs de texture, l'impossibilité de régler la luminosité à travers les options du jeu, et que les effets sonores et la musique soient liés, Mafia reste quand même un bon jeu. On se reverra pour une prochaine vidéo.